Bonjour à toutes et tous, je suis Frédérique Dumas, thérapeute et formatrice en médiation par la nature. Je vous ai déjà parlé de l'atelier d'accompagnement que j'ai créé pour vous et qui s'appelle « Vivre mieux malgré mon cancer ». Depuis quelques jours, j'entends beaucoup, on ne doit pas dire « Mon cancer, il ne nous appartient pas ». Alors j'ai eu envie de réagir là-dessus. J'essaye le plus possible de me laisser porter par la vie et quand quelque chose se répète de cette manière-là, pour moi ce n'est pas anodin et c'est le signe qu'il est temps de réagir. Alors c'est une manière parmi tant d'autres de voir les choses. C'est à chacun de faire et de dire comme il a envie selon ses propres croyances. Pour ma part, je ne la partage pas. Je pense que la guérison passe d'abord par l'acceptation, comme pour tout dans la vie, sinon les choses ne peuvent changer. Et puis, voici bien encore un moyen de se sortir de l'équation, comme une sorte d'encouragement à rester passif et à laisser d'autres personnes décider à sa place. Alors qu'on ne peut vraiment guérir que si l'on est en contact avec son propre pouvoir intérieur, que l'on prend en main son propre processus de guérison. Personne, absolument personne, ne peut guérir personne d'autre. C'est au plus profond de notre être que notre guérison se joue. Parce que sans notion aucune de culpabilité ou d'être fautif de quoi que ce soit, quand un cancer se développe dans notre corps, eh bien c'est pour nous alerter sur quelque chose qui est dissonant dans notre vie. Il vient nous affirmer que nous ne prenons pas soin de nous-mêmes à différents niveaux. C'est donc nous qui le créons. C'est notre histoire, donc notre cancer, bien sûr qu'il nous appartient. Cela ne veut pas dire qu'il faille le garder absolument jusqu'à en mourir. Cela m'a donc décidé à vous parler aujourd'hui d'un nouveau facteur clé, être acteur ou actrice de sa guérison. C'est un des 12 facteurs clés qui permettent de se diriger vers la rémission d'un cancer. Et je vous montre précisément comment vous y prendre et met à votre disposition des outils pour y parvenir dans l'atelier d'accompagnement « Vivre mieux malgré mon cancer » dont je vous ai parlé au début de ce podcast. La médecine moderne fonctionne sur le modèle newtonien. Elle considère le corps comme une machine dont les diverses parties peuvent se casser et les médecins, eux, se perçoivent comme les seuls mécaniciens à savoir comment réparer cette machine quand elle a des ratés. On les forme de cette manière-là. Et donc, si on devait résumer ceci en quelques mots, c'est quand même un peu « Appelez-moi Dieu ». Pourtant, Platon disait déjà il y a plus de 2000 ans « On ne peut guérir la partie soignée sans soigner le tout. On ne doit pas soigner le corps séparé de l'âme. Et pour que l'esprit et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par soigner l'âme. Car c'est une erreur fondamentale des médecins d'aujourd'hui, séparer dès l'abord l'âme et le corps. » En fait, les maux de notre corps, organismes très complexes et ou les troubles de notre esprit, ne sont que le reflet des blessures de notre âme. Pour être en santé et aller bien, il est donc primordial de prendre soin conjointement de toutes ces parties. Donc, d'être un bon gestionnaire du temple magnifique qui abrite notre âme et notre esprit, notre véhicule sur notre chemin de vie. On peut dire d'une manière très imagée qu'il convient de le nettoyer régulièrement, de conduire prudemment, de choisir pour lui le meilleur carburant, de prendre soin de la carrosserie et des divers équipements, de faire régulièrement les vidanges et autres révisions qui s'imposent, etc. etc. Dans le monde de la médecine occidentale, vous n'avez malheureusement pas votre mot à dire. Les médecins n'aiment pas les patients qui posent beaucoup de questions, qui se renseignent en faisant des recherches de leur côté, voire qui remettent en cause les ordres qui leur sont donnés ou refusent carrément les traitements que l'on a décidé pour eux. Vous devez plutôt vous soumettre et obéir et leur confier l'entière responsabilité de régler le problème. Et comment le pourrait-il puisqu'il ne considère que le résultat du problème et non pas la cause de ce problème ? D'ailleurs, ils ne s'y intéressent pas du tout à cette cause. Ils vont retirer le résultat de ce problème, le plus souvent par le biais d'une opération, et prescrire un médicament qui soit dissimulera les symptômes ou tout aussi bien provoquera des effets très indésirables. Mais sous peu, le problème reviendra puisque personne ne s'est penché sur la cause. Quand on s'intéresse aux survivants en rémission radicale, eh bien on s'aperçoit que ce sont justement les patients qui n'ont pas suivi les traitements qui leur ont été recommandés. Ce sont des personnes qui ont choisi plutôt d'avoir un rôle très actif dans leur processus de guérison. Pourquoi ? Parce que tout pouvoir de guérison vient de l'intérieur. C'est le corps qui se guérit lui-même. Personne ne peut prendre les commandes de ce pouvoir. Le corps a le pouvoir de se guérir, mais en cas de trop grande tension, il n'y parvient pas. Il ne sait tout simplement pas faire ces deux choses-là à la fois. Soit il lutte ou fuit, soit il se soigne. Si l'on veut guérir, il faut d'abord s'occuper sérieusement de ce qui crée de la tension en nous-mêmes, tout simplement. C'est seulement une fois que le calme et la paix sont revenus que la guérison arrive. Le patient a donc un rôle primordial à jouer à ce niveau-là. Rôle que personne, absolument personne, ne peut assumer à sa place. Une étude scientifique en recherche sur le cancer du sein menée par le docteur Watson au Royal Marsden Hospital de Londres et dont le résultat a été publié en 2005, semble tout indiquer qu'un sentiment d'impuissance ressenti par une personne a pour effet d'affaiblir son système immunitaire et également de raccourcir sa vie si elle souffre d'un cancer. Un sentiment d'impuissance est beaucoup plus fort que de la simple passivité ou le désir d'avoir l'acceptation, sous-entendu le désir de plaire et de ne surtout pas contrarier l'autorité médicale en l'occurrence. On peut alors se poser la question, si un sentiment d'impuissance a ces effets-là sur la santé, quel impact peut avoir le fait de savoir que nous sommes au contraire tout puissants à ce niveau-là puisque nous sommes les seuls à savoir ce qu'il faut faire et changer dans notre vie pour pouvoir guérir. Et c'est ici que le désir de vivre et de guérir entre en jeu. Promis, je vous en parle bientôt dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo.